En fait, c'est méchant, c'est que ce n'est pas l'argent des désirs, c'est l'argent des gens. Vous ne savez pas où elles ont enlevé l'argent. Et puis faites doucement, s'il y a des femmes qui sont mauvaises, ce qu'elles ont fait mauvaises, il y a des femmes qui peuvent laisser vous aller faire mauvaises choses à la fille. Arrêtez ça. Et jure que vous... Ce n'est pas tout le monde qui tolère. On dit qu'elle a pris l'an de Bukinabé, elle a pris l'an de Béninois, elle a pris l'an de beaucoup de pays différents. Faites très attention. Faites très attention à ce que vous dites. Faites ce que vous entendez, si ça fâchait quelqu'un qui l'a fait autrement, vous allez lire l'heure. Je ne suis pas en train d'accueillir, mais faites très attention. Moi, je pense que les supporters de Désilat même devaient venir apaiser ces femmes-là. Parce qu'ils ne sont pas intelligents, c'est pour ça qu'ils font des conneries comme ça. Ces supporters de Désilat devaient faire des lives pour apaiser ces femmes-là. Apaiser leur colère, rassurer. Pas de venir leur dire qu'elles sont méchantes. C'est leur argent, elles ont besoin de ça. Ça fait combien d'années elles encaissent? Ça fait combien de mois elles encaissent? Elles se foutent d'un magasin qui est brûlé, ce n'est pas leur problème. Elles ont donné mon nom pour business. Elles doivent recevoir mon colis, ça fait 3-4 mois. Elles ne restent pas mon colis. Tu sais comment elles font pour vivre? Tu sais comment elles font paire ma maison? Il faut arrêter un moment donné de venir. Vous allez venir justifier quoi? Elles ont donné l'argent ou bien ne pas donner l'argent. Elles ont donné leur argent ou bien ne pas donner l'argent. Pourquoi Désil n'a pas remboursé l'argent depuis? Et puis, vous allez venir victimiser à faire des magasins brûlés. Ça fait combien d'années ces femmes-là réclament l'argent? Vous savez combien elles font pour gagner l'argent? Vous savez combien elles font pour gagner l'argent? Arrêtez de venir poser des questions à la con. Pourquoi elles ne sont pas allées se renseigner? Elles sont allées se renseigner chez qui? Le seul garanti c'est Désil. Elles n'ont qu'à se rétablir dans l'ange des gens. Des gens vont sortir pour venir défendre. Vous-mêmes, vous avez fait quoi pour Désil? Si vous êtes trop bien là, pourquoi Désil n'a pas prêté l'argent à Désil faire commerce? Elles prennent l'argent des gens et puis vous venez emmèder les gens. Faites quelqu'un valoir. Bonjour ou bonsoir depuis votre position. Mes anges, soyez tous les bienvenus sur ma chaîne. Et comme vous le savez, ici on parle des actualités, des buzz, les faits réels qui se passent dans la société. Et oui, c'est affaire de Désil, des frères laconiques. Oui, laissez-moi tout simplement me présenter. C'est votre reporter, reporter internationale. Ah oui, la digne petite fille même de Oprah. Oui, frère, on ne fait que suivre les actualités. Il n'y a pas de haine. Donc, vous venez d'écouter la vidéo de Aya Robert qui était en live. La vidéo vient tout juste de paraître. Bon, on était en live. Je peux vous dire que ça a chauffé là-bas. Oui, il n'y a pas que Aya Robert. Presque beaucoup de blogueurs se sont jetés sur cette histoire. Et je peux vous dire que ça a jési sur Désil. Oui, 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 oui. Et tout à l'heure aussi, à la fin de la vidéo, vous allez écouter aussi apparemment son ami qui est sorti, l'ami qui avait filmé quand on portait Désil de son magasin, quand il y avait le feu. Voilà, qui est sorti pour demander pardon à toutes ces victimes de Désil. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a certains qui se disent, mais aujourd'hui, toutes ces femmes sortent. Pourquoi elles n'étaient pas sorties avant? On qualifient de Désil de la plus grande arnaqueuse du siècle, ou soit qu'elle a mis un système de ponzi en place. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et entre-temps aussi, parce qu'il y a deux groupes. Il y a le groupe de ceux qui soutiennent Désil, qui se disent, ah, toutes ces femmes sont mauvaises. Pourquoi c'est maintenant que vous faites ça? Elle est à terre. Et d'autres disent, non, il faut qu'elle paye. Elle prend l'argent de toutes ces bonnes femmes pour venir faire la java ou venir faire sa vie ici en France pour venir montrer sur les réseaux sociaux comme quoi elle est riche. Elle a si. En tout cas, tout se dit sur les réseaux sociaux. Tout et son contraire se dit sur les réseaux sociaux. Alors là, on compte plus de 490, quelques 90 pour arrondir. Les victimes de Désil, certains disent, on a donné 20 millions, 10 millions, 15 millions. En tout cas, les sommes, les sommes, voilà, les sommes, pour certains, sont peut-être astronomie. Moi, je ne sais pas, mais les sommes sortent. Il y a des groupes Facebook qui parlent. Il y a des groupes, groupes, pardon, il y a des groupes Telegram qui parlent. Ils ont dit qu'elle est toujours comme ça. Que, ah, ce n'est pas moi qui dis, c'est ce qu'ils disent là-bas, que je suis en train de vous répéter. Vous savez que ici, c'est l'actualité dont je vous mets. Les attus du jour, dans mes enjeux, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez de cette histoire. Dites-moi en commentaire ce que vous, vous en pensez de l'histoire de Désil. Parce que de jour en jour, moi, je croyais que cette histoire, ça allait terminer. Ah non, 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 ça ne fait que flamber. Tous les jours, on se réveille. Il y a un nouvel épisode sur cette affaire. Son manager ou son ami a dit que la famille fait tout, la famille met des systèmes en place pour pouvoir régler toutes ces femmes. Et oui aussi, ne dites pas que je ne compatis pas aux douleurs. Moi, je ne suis pas ni pour l'un ni pour l'autre. À savoir, je ne suis pas sur Désil ni sur les femmes qui sont victimes de ce qui se passe. Non, je suis au milieu. Je ne prends jamais partie de ce qui se passe. C'est à vous d'en juger. Il y a à côté Désil qui est mal, il y a à côté de toutes ces femmes aussi. Donc, qu'est-ce que vous, vous en pensez réellement? La parole est à vous. On se dit à la prochaine. On s'arrête là-bas. Et à la fin aussi, vous allez écouter ce que son ami a dit. À la fin aussi, certaines femmes, je n'ai pas tout mis ici. Donc, prenez ça comme. On se dit à la prochaine. Comme vous le savez, ici, c'est parlant sans fil de c'est beauty. Oui, oui, bon week-end, bon début de week-end à tout le monde. Aujourd'hui, on est vendredi, non, comme vous le savez. Donc, bon début de week-end à vous. Bisous, à ciao, ciao. Et n'oubliez surtout pas liker la vidéo, partager, abonner, abonner vous pour ceux d'entre vous qui découvrent ma chaîne. Oui, oui, merci, merci pour tous vos abonnements, pour les anciens aussi qui sont là depuis le début. Merci à vous. Je vais toujours vous remercier. Donc, à fond, à fond, partagez-moi cette vidéo. S'il vous plaît, mes anges, likez et surtout, abonnez-vous. A bisous, ciao, ciao. Ce n'était pas facile pour moi. Moi, je suis une femme, je suis enceinte. Actuellement, je suis très enceinte. Mon mari, avant de me donner de l'argent, il m'a dit que vos histoires d'internet, moi, je ne suis pas dedans, il y a trop d'annac. Donc, il faut te revoir. Il a dit, non, que la fille, c'est une artiste chanteuse, tu la connais pas, tu la connais pas. Quelle dit lui, lui n'est pas réseaux sociaux dont lui là. Franchement, lui, il ne peut pas sa vie, il ne peut pas s'attarder dans ça que ça, ça sent la naque, façon lui voit, ça sent la naque. J'ai parlé, j'insiste que j'ai réinsisté, mais quand le monsieur l'a maintenu l'agent, depuis août, il y a déposé mon agent. Dési, nous a fait des groupages là, j'ai fait ma transaction, j'ai vu mon reçu. 190 000, 190 000, 190 000. Donc, j'ai fait, comment on appelle ça même, j'ai fait mon dépôt, allez, monsieur, là, c'est barré, c'est yoann, c'est maloui, c'est qu'il y a fait mon dépôt. On m'envoie mon reçu en ligne, vu que je suis enceinte, là, je ne peux pas me déplacer et tout. Donc, c'est en ligne là, moi, mais je ne les ai pas vus, c'est en ligne là, moi, je faisais tout, jusqu'à ce qu'on m'intègre d'un groupe. On m'intègre d'un groupe WhatsApp, je suis dedans, c'est là-bas que les informations se donnent. Donc, on est là-bas jusqu'à, moi, j'ai fait depuis août, elle m'a dit, elle a dit, non, que nous, on aura nos affaires en novembre, vu que nous, nous ne sommes pas commerçants dans la base, c'était juste pour pouvoir aider nos maris là, on dit, on fait commerce pour pouvoir aider nos maris. Donc, c'est comme ça que j'ai vu son truc et puis j'ai participé. Donc, elle dit que ça va venir en novembre, il dit, ah, si ça vient en novembre, c'est bon, vu que j'ai des amis, j'ai commencé à aller parler autour pour dire que moi, je vais vendre des habits d'enfants de 0 à 12 ans, qu'il y a une dame là en tout qu'elle va envoyer. Vu qu'il y avait une amie même qui avait accouché, sa grande-sœur allait faire les achats dans son magasin là-bas pour venir lui donner. C'est là-bas qu'on est parti saluer ma camarade là. J'ai vu que les habits étaient de qualité puis je lui ai demandé, ah, les habits là sont jolies, jolies, puis ça c'est qualité. Ça, elle dit que non, moi j'avais l'intention d'aller payer habile pour faire mon tourso. Mais quand je suis parti et puis j'ai vu les informations, il dit pourquoi pas ne pas me mettre dedans en même temps, je vois un peu si le reste, vu que je suis pas comme ça, à la base là, s'il y a eu reste, moi je prends, comme on appelle ça même, je prends le reste là pour faire mon tourso. Donc c'est comme ça que je me suis inscrite, novembre arrive, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de, comme on appelle ça même, de, on appelle ça pour moi même, de marchandises ni d'agent. On est dans le groupe là-bas, chacune s'est plein, mais qu'est-ce qu'il veut que ce n'est pas ce qu'il veut dire ? On entend qu'il est deuxième maladelle en France. Aïe ! Deuxième maladelle en France comment ? Elle était partie à la base là, c'était pour aller prendre nos affaires d'après elle, qu'elle sent qu'on nous a fait. Mais elle est partie elle est tombée malade comment ? Ok, c'est une maladie, on ne peut pas dire quelque chose, on est dedans. On est dedans, on est dedans, on a ton attesté, ils ont fermé le groupe où personne ne peut parler sur que les admis qui peuvent parler. Et puis on est dedans, on est dedans. Nous les dames, on est là-bas, on s'insulte. S'il y a un photo, il n'y a pas un photo, chacun fait pour lui, chacun dit pour lui, on est dedans. On est dedans jusqu'à un matin, on ouvre le groupe, désire nous, on envoie un message, elle a fait un focale et puis elle a fait un message normal pour dire que Dieu merci ça va, qu'elle a commencé à s'y répondre et tout et tout, qu'elle va commencer par la chose qu'on appelle ça même. Elle va commencer à régler le problème que ça va aller. Ok, ça va aller. Ça va aller comment ? Elle n'a pas accès à son téléphone, il y a des femmes qui lui parlaient sur le Télégramme, elle a fait un groupe Télégramme, on est là-bas encore. Les femmes parlaient pour dire que comme on appelle ça même, tu es malade, nos affaires, c'est comment, 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 les gens posaient des questions. Donc elle dit que non, que c'est sa santé, qu'on n'a qu'à voir ça comme c'est là, ok, ça fait des maladies, je suis toujours calme dans mon coin. Tout ça, il faisait écouter ça à mon mari, tout ce qu'on faisait dans le groupe, il faisait écouter à mon mari. Mon mari dit, tout ça là, c'est l'anac, que lui veut rien comprendre, lui ça, il sait que c'est l'anac. Donc, je suis là, je suis sirene. On est là, il y a une dame dans le groupe Télégramme qui dit qu'elle a vu des îles, qu'elle a ses prouves, qu'elle a des habitudes, elle n'est pas un truc. Il y a un monsieur qui est sorti, c'est yoann, c'est barré, comment je leur confie.